Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Suicide Squad réalisé par David Ayer. L'histoire, alors que le monde est endeuillé par la mort de Superman, Amanda Waller, une agent de la CIA, décide de mettre en place la force spéciale X qui en fait réunit un groupe de super méchants emblématiques parmi lesquels il y a beaucoup de personnes dont Harley Quinn et plein d'autres pour faire en sorte de sécuriser le monde et de servir d'armes de défense au cas où s'il y aura un Superman méchant qui déciderait de débarquer sur la Terre. Oui c'est ça. Bien résumé. C'est vraiment très très bien résumé. Voilà. Parce qu'elle n'est pas de la CIA, elle est de Argus. Dont on ne parle pas du tout dans le film sauf pour dire qu'elle est de Argus. C'est la CIA mais dans le monde où il y a Gotham City, Superman et Batman. C'est vrai. Donc pour en parler avec moi, Fred Comte. Bonsoir. Alias Oncle Fred, alias le présentateur de l'émission Melting Pop sur Internet. Donc une émission qui parle de sujets de pop culture. Comment vas-tu Fred ? Ça va très bien et toi ? Ça va, écoute. Mais fatigué. Alors je sais que Valérian va encore m'en vouloir pour sortir ça. Mais ce film était extrêmement attendu. Il faut le reconnaître. Extrêmement attendu. Le hype très très haute. Pire que très très haute. J'ai même de manière générale, je me sentais qu'il était... Voilà. On va dire que cette année, il y avait deux choses qui étaient très attendues par les fans de comics. Il y avait Batman v Superman et Suicide Squad. C'est vrai. C'est parce qu'à côté, oui, il y avait Civil War, oui, il y avait X-Men Apocalypse. Mais ces deux-là étaient les plus attendus, on va dire, dans la grosse masse de films de super-héros de l'année. Et donc, voilà. Donc c'est un film qui met en scène des super-vilains, dans un monde un peu plus glauque que ce qu'on a l'habitude de voir. Pour un long métrage, on va le voir qui est bien, mais pas au niveau des attentes qu'on pouvait lui mettre sur les épaules. Et j'ai envie de me tourner tout de suite vers toi, Fred, et de te demander qu'est-ce que tu as pensé du film. Alors, comme tu l'as dit, c'était un film qui était très attendu. Moi, en ce qui me concerne, c'était ma grosse attente super-héroïque, entre guillemets, de l'année. Clairement, je l'attendais beaucoup plus que Batman v Superman et beaucoup plus que Civil War. Le film est bien. Ça, tu l'as dit. Il n'y a pas d'autre mot, parce qu'objectivement, il est bien. L'humour fonctionne. Il y a de l'humour qui a été rajouté post-Batman v Superman, on va dire, parce que je pense qu'ils avaient conscience que le temps du film ne pourrait pas être aussi dark. Et c'est une bonne chose, parce que l'humour fonctionne très bien. La BO a des bons choix. Les acteurs jouent super bien. On retient particulièrement quand même Harley Quinn, Aka, Margot Robbie, qui vole l'écran à chaque fois qu'elle est dans une scène. Will Smith, bon, elle fait son taf de Will Smith. Moi, je retiendrai aussi quand même Captain Boomerang, qui est joué par... Jay Courtenay. Pourtant, d'habitude, Dieu sait que je ne l'aime pas, mais qui là fait un excellent travail. Jay Courtenay, c'est un très mauvais acteur. C'est lui qui a pourri d'high art, quand même. Clairement, oui, mais par contre, là, il fait un très très bon travail dans son rôle de Captain Boomerang, et j'étais vraiment surpris. Bon, alors, le Joker de Jared Leto, on en reparlera sûrement plus tard, mais... Il va y avoir énormément de choses à dire. On va essayer de ne pas faire trop long, mais il va y avoir énormément de choses à dire. Mais toujours est-il qu'il est bien aussi, et malgré tout ça, je n'arrive pas à me dire que j'ai vu le film que j'attendais. Je n'arrive pas à me dire que j'ai vu l'énorme bombe qui me présente des mecs vraiment salopards faire des choses bien contre leur gré, en fait. J'ai l'impression d'avoir vu un film un peu classique de mecs enrôlés contre leur force un peu à la Guardian of the Galaxy dans un truc sympa, pour faire des trucs sympas, on va dire, et qui... où tout se finit bien, quoi. Et ça me fait chier, parce que je m'attendais vraiment à un truc qui me fasse ressentir plus d'enjeux pour les personnages, plus de danger, plus de méchanceté, en fait, je n'ai pas d'autre façon de le dire. C'est ça, oui. Et au final, tout ça, c'est un peu sage, quoi. Mais vraiment, enfin, tout ça, c'est un peu sage. Et tout ça, ça laisse un arrière-goût de « Ouais, mais on aurait pu voir plus, quand même. » Non, mais c'est ça, oui. En fait, ce qui fait pécher le film, c'est que toute la base de vente du long-métrage, c'était « C'est à l'encontre de tout ce que vous allez imaginer. » C'est mis en scène par un réalisateur qui est extrêmement fan du côté d'art de l'humanité et qui n'a qu'une envie, c'est de montrer les parias et les espèces de raclures qui pourraient peut-être nous aider, mais qui n'ont pas forcément envie. Donc ça, ça donnait envie. Le casting était extrêmement aguicheur, notamment avec la première intervention du nouveau Joker, qui ensuite, voilà, va se développer dans l'univers DC Comics. Visiblement, Jared Leto, il n'a qu'une envie, c'est de faire ça. On espère. On avait, voilà, un univers qui était extrêmement glauque. On avait une ambition qui était certaine. On avait un parti pris qui était novateur dans l'univers des super-héros actuellement. Et tout ça est noyé dans un côté beaucoup trop classique du long-métrage. Le film aurait pu repousser ça tellement loin et essayer de donner quelque chose de beaucoup plus violent, acerbe, extrême, brut. Et on a la sensation que David Ayer, parce que David Ayer est le vrai auteur du long-métrage, il n'y a personne d'autre avec lui, il ne l'ose pas. Oui, c'est ça en fait. Carrément. Et tu vois, tu le disais toi-même, tu trouvais qu'il y avait des choses de coupé dans le film. Oui. Étrangement, je pense qu'ils n'ont pas voulu pousser le délire plus loin. Oui, je pense qu'ils se sont auto-censurés en fait. Mais ça se sent, parce qu'il y a de l'humour, mais il n'y a pas ce côté humour noir trashoui que j'attendais, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a des scènes qui s'y prêtaient tellement. Et du coup, il y a des moments où moi j'avais envie de dire, là, vous avez loupé une vanne. Enfin, vous avez un truc à faire et vous ne l'avez pas fait. Ou même juste à un autre niveau, qui est quand même assez dangereux pour un film d'équipe, c'est que chaque personnage est très bien introduit de son côté. Parce qu'il y a à peu près, je crois, en trois quarts d'heure, on va dire, d'introduction de chaque personnage un à un. Quasiment, oui. Mais, ensemble, on ne comprend pas comment ils deviennent une équipe en fait. Tu ne comprends pas le lien qu'ils se tissent entre eux. Ce qui fait que quand ils ont une perte entre eux, tu sens qu'ils sont affectés, mais tu ne comprends pas pourquoi. On va tout de suite, résultat, tomber dans l'écriture, parce que je vais rebondir sur ce que tu dis. Donc, le scénario signé par David Ayer seul. L'intérêt, en fait, c'est que, tu viens de le dire, le film n'est pas construit autour de l'équipe. Parce qu'en fait, ils sont partis avec un handicap, et ça se ressent au niveau de la dramaturgie. Ils se sont dit, ok, c'est des méchants. Et le postulat de base d'un film avec des méchants en personnages principaux, c'est que tu ne peux pas faire en sorte que le spectateur puisse se relier à ses personnages. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On construit un personnage de méchant qui n'est pas si méchant que ça, parce qu'il doit élever une fille, qu'il est amoureux de sa fille, et donc que ça leur attache au spectateur. Donc, résultat, on nous fait attacher au personnage de Will Smith. Tout de suite, d'entrée de jeu, et ça va être lui, notre lien, et notre fil conducteur émotionnel tout au long de l'histoire. Donc, la construction dramatique se fait autour de ce personnage-là. Et si on regarde bien, le film crée une évolution caractérielle autour de ce personnage-là. Donc, on est obligé de ressentir avant tout de l'affection pour lui, et pas pour l'équipe qui forme. Mais même avec lui, c'est trop soudain. C'est ça, quand je te dis que j'avais l'impression qu'il manquait des trucs. À un moment, on va pas spoiler de ouf, je pense que c'est pas intéressant de spoiler. Non, ça va pas être intéressant, et de toute façon, il n'y a pas grand-chose à spoiler, mais on va essayer d'éviter le plus possible. À un moment, le personnage de Will Smith prend une décision. Je pense que tu vois à quoi je fais allusion. Oui. À un moment où, en gros, le film pourrait s'arrêter, il prend une décision et qu'il relance son intréhier. Tu comprends pas, en fait, ce qui le pousse à changer d'avis sur cette décision. C'est soudain, c'est brusque, et quelque part, c'est comme tu disais, c'est que tu te dis, ah oui, mais c'est parce qu'il a sa petite fille. Oui, non, mais ça, par contre, c'est canon aux comics, donc on peut se dire qu'ils ont suivi plus ou moins la ligne là-dessus. Oui, c'est ça, voilà. Mais le mec, c'est un tueur à gage, quoi. Au bout d'un moment, sa vie, c'est de tuer des gens. Tu te dis pas, vu le contexte du film, où là, il a l'occasion, entre guillemets, de se barrer, il va pas changer d'avis comme ça, juste parce que quelqu'un lui a fait tirer une larmichette. En fait, le fait est que le long-métrage, on sent qu'ils ont voulu développer énormément de choses, mais que ça ne rentre pas dans le format du film. Un film de 2h10, ça ne fonctionne pas. Mais pour être général et faire tout de suite ressortir un gros point positif, je trouve que le long-métrage est équilibré au niveau de sa structure dramatique et narrative, et surtout, que résultat, on n'est pas perdu. Ce qui pourrait être le vrai point négatif, parce que ce genre de film, encore une fois, où on doit nous faire ressortir de l'affection pour des personnages qui sont des méchants, c'est super compliqué. Non, on n'est pas perdu, mais par contre, je me fais l'avocat de bien, alors que c'est horrible, parce que moi, je l'ai vraiment bien aimé, ce film. Mais par contre, aucun des rebondissements fonctionnent. Je n'irais pas jusque-là. Je dirais que les rebondissements au sein de l'équipe ont du mal à marcher. C'est ça. Mais les rebondissements dans le film, au niveau de l'ensemble, fonctionnent tout de même. On arrive à accepter tout ça. Oui, je suis d'accord. Le fait est, par contre, que voilà, encore une fois, le film a un format beaucoup trop short pour développer aussi bien les personnages. Parce que... Oui, c'est vrai qu'il manque du temps, en fait. Il manque du temps, en fait. C'est bête, mais quand vous allez ressortir du film, vous n'allez pas vous dire, comme ça a été le cas pour Batman & Superman, où il y avait des gens qui disaient que le film est trop long, et étrangement, les gens réclamaient une ultimate édition, ce qui est un peu bizarre. Là, on a vraiment cette sensation que le film se tire constamment une balle dans le pied, et voudrait être plus long, voudrait nous entraîner dans plus d'aventures, voudrait nous faire découvrir beaucoup plus de caractères sur beaucoup plus de personnages. Et ce qui est horrible, c'est que tu as envie aussi, en fait. Et toi, tu as envie en tant que spectateur, mais le film ne te l'amène pas, quoi ! C'est dingue, en fait. C'est-à-dire que le personnage d'El Diablo, il a plein de possibilités, c'est un personnage qui est super intéressant, et à chaque fois, il est évincé, alors qu'il semble vouloir être développé. Le personnage de Deadshot, pareil. Il a une dimension qui est beaucoup plus... qui est presque Shakespearean, parce que le résultat, il est un méchant, mais il a une situation qui l'oblige à rester tout de même gentil, et à croire en des idéaux humains. Et ce qui est horrible, c'est qu'en plus, il y a des moments où tu sens que... Comment dire ? Qu'ils se sont dit, bon, comme lui, en gros, c'est un peu un archétype, on ne va pas le développer plus que ça. Et toi, pour El Diablo, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est qu'ils se disent, bon, le spectateur connaît ce genre de personnage, on va le laisser dans un coin. Alors que c'est dommage. Non, moi, j'ai envie de voir son histoire. On a envie de le connaître, parce qu'il est génial. C'est horrible. Et non, c'est ça, c'est comme tu dis, il manque, il manque, enfin, franchement, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, c'est ça. Qui, à mon avis, n'existe pas. Clairement, il n'existe pas. Je sais pas. Cette demi-heure et ces trois quarts d'heure n'existent pas. Moi, j'attends de voir s'ils nous sortent une ultimate édition, parce que je pense qu'ils en sont capables. Et dans ce cas-là, franchement, je pense que je vais adorer l'ultimate édition. Je sais pas. Si elle existe. Franchement, j'ai pas la sensation qu'elle existe, cette ultimate édition, parce qu'ils ont, contrairement à Batman v Superman, où ils disaient, ouais, notre première version de Rush, elle fait cinq heures, on n'a rien coupé, tout est dedans, voilà, le film fait cinq heures. Tout ce qu'ils pouvaient raconter pendant cinq heures. Et voilà, on a envie, voilà, de se dire ça. Mais ils ont tellement pas axé la campagne là-dessus, sur le fait qu'il y ait des possibilités ultimate édition, je pense pas qu'elle existe. Il doit y avoir des scènes coupées qui sont cachées quelque part, mais si elles ont dû être coupées, c'est pour une bonne raison, je pense. C'est ça, mais c'est horrible. Mais voilà, en fait, le vrai problème au niveau du scénario de ce film, c'est que l'univers de David Ayer fonctionne dans le long-métrage en tant que tel. Il est intéressant, il est passionnant, et il y a vraiment des ressorts qui sont vraiment fascinants, notamment l'interprétation du personnage du Joker, qui est traité dans ce long-métrage comme un putain de pimp. C'est un putain de pimp, le Joker. Et résultat, toutes les scènes où il est présent, tu l'avais dit avant qu'on commence la vidéo, toutes les scènes où il est présent sont marquantes. Et sont malsaines. Et sont malsaines. Et franchement, c'est ça qui est aussi très frustrant, c'est que moi je trouve ça très bien qu'ils aient choisi de ne pas faire un film sur le Joker, parce que de toute façon, c'est pas le propos. Par contre, ce qui m'embête, c'est que pour moi, le Joker, c'est une bonne intro, mais elle n'est pas suffisante, encore une fois. Ouais. En fait, en sortant, je me suis dit je ne sais pas si je l'ai aimé ou pas, ce Joker, parce que clairement, j'ai envie d'en voir plus de lui, parce que pour une fois, c'est un Joker vraiment psychopathe. C'est-à-dire que F. Ledger était un psychopathe anarchiste, je disais ça tout à l'heure, Jack Nicholson était un Joker gangster, lui, c'est un Joker psychopathe. Ouais, c'est-à-dire que là, on en avait un qui voulait conquérir le monde, là où on en avait un qui voulait changer le monde, celui de Jared Leto, il veut détruire le monde. Il veut juste tout détruire. Et le problème qui me gêne, c'est que ce Joker, qui est pourtant très bien introduit, au final, va très vite se résumer au fait d'être un truc dans la vie d'Harley Quinn. C'est ça. En fait, c'est trop... En fait, il est conditionné à l'univers d'Harley Quinn, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent Harley Quinn, le personnage est vraiment amoureux du Joker, à un point stratosphérique. Et est une création du Joker. Clairement, c'est le Joker qui crée quelque chose, et cette chose en tombe amoureux. Mais à un point où, voilà, c'est vraiment l'ordre du syndrome de Stockholm, où elle tombe amoureuse de son geôlier. Et donc, voilà, le film est traité là-dessus, sur cette base, parce qu'Harley Quinn est plus en avant que le Joker. Et voilà. Mais c'est dommage, parce que le Joker de Jared Leto, t'as envie de le voir plus, clairement. Mais on le verra plus. Oui, on le verra plus, c'est sûr. C'est pour ça que c'est pas vraiment un point négatif qui soit montré comme ça dans le film. C'est plus une ébauche qui ne demande qu'à être développée. On va passer à la mise en scène de David Ayer. Alors que moi, personnellement, j'aime beaucoup comme metteur en scène parce que tous ses films sont fascinants. Ah, et par contre, niveau mise en scène... Que ce soit Au bout de la nuit, que ce soit Bad Times, que ce soit Fury, que ce soit Sabotage, même Sabotage, les gens l'aiment pas beaucoup, mais le film est vachement intéressant. Tous ses films sont vraiment intéressants. Et dans celui-là, il y a Samoil Epinière dans la mise en scène. Le film est glauque, craspec, malsain, mais pas assez. Ouais. Et c'est ça qui dérange. Il est trop lui. Parce que ailleurs, voilà, il aime bien faire des films qui sont rated or, qui sont interdits au moins de 12 ans et qui foutent mal. Et Suicide Squad, il fout mal, mais pas assez. Tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure du Joker. Justement, parce que je suis d'accord avec toi sur ce problème de mise en scène, il reprend à un moment une scène culte d'un comic qui s'appelle Joker, où le Joker découvre que quelqu'un a des vues sur Harley. Et dans le comics, il finit en fait par l'éplucher, pas d'autres mots, j'ai oublié comment on dit, mais il est tard. Vif. Donc en gros, il a fait une peau et il le balance ensuite sur scène. Et quand j'ai vu ça arriver dans le film, je me suis dit, ils vont quand même pas oser la faire. Et ils osent pas la faire. Et ils osent pas la faire. Mais du coup, vraiment, je pense que David Ayer, clairement, parce qu'il reprend vraiment cette scène pratiquement, il y a que juste 2-3 détails qui changent, mais ça reste quand même très proche. Tu te dis, clairement, il avait envie de la faire, cette scène, et ça se sent. Et il y a d'autres images cultes 2 qu'il met en scène où tu te dis, ah, il avait envie de le faire et ça se sent. Et c'est dommage. Il y en a certaines qui font très bien, notamment toutes les séquences dans le bureau entre Harley Quinn et le Joker sont extrêmement bien foutues. Et toutes les séquences, d'ailleurs, ensemble, sont extrêmement bien mises en scène. Et toute l'introduction du film est un travail rigoureux de scénographie phénoménal. C'est génial. Toute l'introduction où il met en scène chacun des personnages dans leur univers, ça fonctionne. C'est 3 quarts d'heure, ça fonctionne. Et on est dedans, que ça commence par Deadshot, que ça enchaîne avec Harley Quinn. Tous les personnages sont vraiment géniaux. Et visuellement, c'est une mise en scène qui est vraiment très bien maîtrisée. Avec l'apparition de ces espèces de titres fluo, funky, très pulp, comme tu disais, autour du nom des personnages quand ils sont... On est vraiment dans une mise en scène qui a un côté très pulp. Et très pulp années 90, ça fonctionne vraiment bien. On sent que David Ayer il a été bercé par ce genre d'objet et il essaye de le mettre en avant. Et voilà, je repuie sur cette scène que je trouve être vraiment bien et tu l'as déjà appuyé, la fameuse scène du club, c'est pour moi David Ayer qui implante son univers dans le monde des super-méros. Oui, des super-vilains. C'est faire une scène de film de gangsters dans le film de super-héros. C'est ça. Et pour le coup, c'est pas novateur en tant que tel, mais dans le genre des films de super-héros, c'est pareil. Franchement, j'ai l'impression que des fois, sa mise en scène a été parasitée par le fait de devoir faire un truc cohérent avec le reste de l'univers d'ici au cinéma. Et je parle par exemple des ralentis. Il faut qu'on parle des ralentis parce qu'il y en a un à la fin qui est beaucoup trop grand. Mais c'est parce que Zack Snyder est à la production. Mais le truc, c'est que c'est dommage parce que moi, quand je l'ai vu, je me suis dit un vouloir y laisser faire ce qu'il voulait avec sa mise en scène. Il y avait vraiment moyen de faire... dans un truc beaucoup plus hardcore et il ne serait pas allé dans le ralenti. David Ayer, les rares ralentis qu'il fait, il en a surtout fait dans Fury. Il y en a un sabotage. Il y en avait pas mal mais encore ça allait. Mais voilà, on sent que là, dans ce film, c'est Snyder qui lui a dit avec un petit coup de coude « Mets des ralentis, c'est fun ! » Et puis ça fait ressortir tes personnages ! Sauf que là, où non, il y a clairement une scène en particulier où t'avais envie de dire « On sait ce qui va se passer, s'il vous plaît, remettez la vitesse normale du film. » Ça donne lieu à de très très belles images. Notamment une image de fin avec le personnage de Will Smith qui est juste sublime et qui est magnifiquement mis en scène. Et voilà, d'appui, le film, l'un de ses gros atouts, c'est sa mise en scène parce que David Ayer, résultat, il foire un peu son scénario. Il manque plein de petits détails et il a du mal à équilibrer son ensemble mais la mise en scène, il rattrape pas mal de choses parce qu'il arrive à replanter son univers dans le monde des super-héros et résultat, ça fonctionne. Il rentre dedans. Notamment en termes de mise en scène, tout ce qui est caméo de Batman pour l'introduction des personnages. C'est hyper bien mené. Le caméo de Deadshot est super bien amené. C'est des caméos. Pourtant, d'habitude, je ne suis pas fan de ça mais là, il les a super bien maîtrisés. Il les a complètement distillés. Et c'est bien mieux. Le vaguement, la musique de Steven Price, donc plus connue surtout pour avoir fait la musique de Gravity, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Et puis après, il y a la BO avec toutes les musiques utilisées. Alors, comment dire ? Cette BO, elle a deux extrêmes. Soit elle est parfaitement bien choisie, soit elle est désastreuse. Mais il n'y a vraiment pas d'autres mots. Il y a plein d'utilisations de musique. Le film déjà s'ouvre. N'attendez pas le morceau de Queen. Voilà. Faites pas comme moi. Toute la BO est construite autour de morceaux super emblématiques et dès les 10 premières minutes, il y a au moins 3 ou 4 morceaux super connus qui se sont balancés. C'est super, c'est bizarre. C'est pour poser les univers des personnages pour montrer un petit peu leur côté pop, rock, etc. Donc ça fonctionne assez bien dans une certaine idée. Après, ça va peut-être un petit chouillet trop loin et on va dire que si on devait sortir toute la BO avec toutes les musiques utilisées non originales, il y en aura au moins 20 ou 30 tellement le film en utilise beaucoup. Et en fait, ce qui m'a vraiment choqué c'est qu'on en parlait en sortant le cinéma avec un autre monsieur qui était avec nous. C'était le fait de se dire bon, il y a des morceaux qui sont calculés pour plaire. Tu vois, moi ils m'ont plu genre Spirit in the Sky ça me plaît toujours de l'entendre. Mais quand je l'ai entendu je me suis quand même dit putain, là c'est leur gardien de la galaxie à eux ils osent remettre Spirit in the Sky dedans. C'est vrai quoi, il y a des musiques qui sont un peu réutilisées ça fait un peu tromper quoi. Et faire toute une promo sur le fait d'utiliser Bohemian Rhapsody de Queen qui collait bien à l'univers vu comment elle l'utilisait dans le film, je sais qu'il y en a qui vont gueuler. Et clairement moi quand je l'ai vu je me suis dit ils se foutent de ma gueule. C'est pas possible quoi. C'est plein de petits objets qui mèneront à débat. Le casting, il est phénoménal. Alors Will Smith, Margot Robbie, Jay Courté, Joel Kinnaman, Viola Davis, Cara Delevingne, il y en a tellement des acteurs ça serait trop compliqué de passer par tous on va essayer de les résumer de manière assez concise mais il y en a tellement en fait et ils sont tous équilibrés ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de s'attarder sur des personnages. Le personnage de Will Smith est le plus attachant donc résultat on va surtout le retenir et le personnage de Margot Robbie est celui qui marque le plus l'esprit. Donc résultat, on les a en tête. Jared Leto, on l'a déjà bien appuyé mais on peut le rappuyer un petit peu. Son Joker est vraiment intéressant il arrive à se détacher de ce qu'il fait, de ce qu'a fait F. Ledger et de ce qu'a fait Jack Nicholson donc il est à part et il est même à part quand même parce qu'on ne le cite pas beaucoup mais celui de Mark Hamill dans les jeux vidéo Arkham Asylum ou Arkham City enfin tous les jeux Batman il était aussi intéressant son Joker mais voilà il a vraiment réussi à se détacher il essaye de créer son Joker et ça fonctionne. Évidemment qu'on le voit avec Batman quoi. Après voilà il y a Icabé Barinols qui joue le capitaine Griggs il y a Jay Hernandez qui jouait le Diablo qui est vraiment bon il y a Karen Fukuhara qui joue Katana qui joue Katana voilà il y a plein 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 il y a même Scott Eastwood dedans il y a même le fils de Pete Eastwood qui t'a mon petit caméo genre coucou c'est bon moi je reste quand même Keblo parce que bon Margot Robbie tu l'as dit Will Smith aussi mais quand même sur Jake Gourtenay qui dedans il est surprenant dans Captain Booman je veux le revoir il est vraiment intéressant alors c'est pas un acteur qui a réussi à convaincre forcément très bien le public avec les divergentes avec Die Hard là il a enfin du charisme en fait là il a enfin trouvé son statut avec son petit accent australien quand même sa claque puis sa tête c'est à côté il faut le dire un tête de con qui va trop bien avec le personnage c'est ça c'est ouf et ben voilà petit bilan donc qu'est-ce que tu retiens de Suicide Squad toi Fred que c'est un bon film que c'est pas un film dingue comme je m'y attendais et c'est dingue je pense que c'est le bon mot parce que c'était quand même ce qu'on attendait un film dingue que il y a des personnages marquent qu'on veut les revoir du coup et que malheureusement je prie pour qu'il y ait un jour une version ultimètre qui me permette de voir le film que j'aurais voulu voir mais j'y crois pas des masses et que même si c'est un bon film je trouverais ça toujours dommage de me dire que ça n'avait pas été plus loin que juste effleurer le sujet en surface voilà je t'appuierais en disant que c'est un film assez classique malheureusement qu'il aurait pu être beaucoup plus fort qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin mais qu'il ne le fait pas mais que pour autant ça n'en fait pas un mauvais divertissement que ça marche que ça tient une partie de ses promesses mais que ça n'arrive pas à en respecter d'autres c'est un film qui est bancal mais qui est beaucoup plus convaincant que maladroit alors qu'il aurait pu vraiment l'être c'est ça et donc vraiment malheureusement c'est vraiment n'écoutez pas les critiques qui vont lui chier dessus parce qu'il y a une catastrophe parce que là c'est une catastrophe mais voilà en petite digression les critiques américaines sont assassines c'est gratuit c'est totalement ouvert c'est méchant mais vraiment c'est comme ça a pu être le cas avec Batman vs Superman c'est totalement injuste et le film ne méritera pas du tout le bashing qu'il aura autour au niveau des critiques presse et les spectateurs seront là heureusement pour soutenir le film et j'espère un peu plus que sur Batman vs Superman parce que malheureusement avec l'Ultimate Edition il y en a beaucoup qui reviennent sur ce qu'ils ont dit alors que dès la base le film avait beaucoup de potentiel et comme c'est le cas avec Suicide Squad moi je n'ai pas du tout aimé Batman vs Superman mais par contre justement pour parler entre deux j'ai vraiment beaucoup plus aimé Suicide Squad comme tu dis il est beaucoup moins maladroit et beaucoup mieux mené que Batman vs Superman c'est ça on est sur deux statuts différents mais là où l'un avait tellement d'ambition qu'il se foirait lui en a pas assez mais arrive à réussir et à tenir son postulat je pense que c'est bien résumé exactement merci Fred d'avoir participé à cette émission je mettrai le lien de ta chaîne dans la description de la vidéo pour que les gens aillent faire un tour et découvrent ce que tu fais comme d'habitude je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada